Cette année, si je dis pas de bêtises, ou alors je dis des bêtises, comme souvent, mais je pense pas que je dise des bêtises. Et au niveau de l'initiative, on voit qu'elle sera pour l'équipe des rouges, les deux steamers qui vont jouer d'affilée. Donc là, plutôt un petit avantage pour les bleus, parce que tout ce que le steamer des rouges fera pourra être annulé par le steamer des bleus, en gros. De ce côté-là, pour les steamers, petit avantage à l'équipe des bleus, et je regarde surtout les énutrophes, parce que c'est surtout ça qui joue. Et on voit que l'équipe des bleus a fait un combo que j'aime beaucoup, c'est de faire jouer l'énu, et derrière, directement l'éni. Ça permet de faire une retraite anticipée, il y a un fou que je vous lance derrière, et du coup, ça fait une corrupte complète de la team adverse, alors que vous, vous pouvez vous déplacer tranquillement. En tout cas, Yvan, qui est apparemment en panoplie piloster, plus du reine des voleurs, tout simplement, avec ses 154 résistances critiques. Moi, ça m'échappe complètement, je te laisse deviner les panneaux. Non, c'est bien ça, avec, à mon avis, des dags rambad, qui a pas mal d'esquives PAPM quand même, il a dû mettre simplement un double trophée, avec henni et nus en face, il faut, il faut s'assurer un petit peu d'esquive, et tandis que Always, Always Ultra, qui est plutôt en strigide l'oursen, avec une coiffe glure, du très très classique. Il a quand même pas mal de, il a pas mal de résistance critique pour du strigide l'oursen. C'est très très joli, bien bien FM, et directement, on voit que du côté des rouges, on a chauffé une petite taque tirelle au fond de la map, donc là, on va plutôt tenter une grosse coiffe, alors que du côté des bleus, on a plus l'impression qu'on va jouer sur une gardienne, mais on use déjà une taque tirelle pour un petit peu approcher l'autre Yvan, puisqu'il y a plusieurs Yvans apparemment dans cette team. Yvan, le Sram, de la neige, Yvan de la neige, qui est un petit peu rapproché de l'équipe des bleus, et qui va avoir du mal à revenir voir ses potes, bien que, voilà, une petite invisibilité tranquille. Yvan, qui est plutôt en panoplie, en panoplie strigide aussi, c'est du strigide, pas du strigide l'oursen, à mon avis, on est plus avec des daguerris, on découvrira ça par la suite. Alors, Nunali, Nunali, c'est du très classique, tous les enus jouent pareil, c'est du nidès, alors on voit que Yvan nous a mis un beau piège réputériaire le double, donc là, Nunali a fait une petite libée dans le vent, qui ne sert pas à grand chose. Et Nunali, des tacs, et là, ouais ok, des tacs, je le vois à 0 PA, mais il lui en reste tout de même 4. Oui, on en a 4. Qu'est-ce qui serait pas mal ? Alors, virer de la PO à l'OSA, c'est inutile, virer de la PO au steamer, c'est inutile. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas aller virer la PO à l'autre enu ? Je vais trouver une petite laine de vue, bon, il choisit. Ah, il a de là, ok, je pensais qu'il faudrait se décaler quand même d'une 4. Ok, très bien joué, donc, Hermès qui perd ses PO, ben ça, c'est toujours embêtant pour un nid nid d'avoir des PO en moins. Et c'est au tour de Fiona de jouer. Fiona qui tue aussi un archétype, du coup, du côté des rouges, on aura deux archétypes, puisque Hermès a aussi un archétype. Exact, ouais, je l'ai expéré tout ça. Enfin, c'est archétype ou baguette Maléfice, comme on a vu, on est plus sur du Maléfice qu'à voir. Mais en tout cas, il y a du cac de soin, ça, c'est sûr et certain. Voilà, donc on invoque un petit cracky. Petit cracky à qui on donne les PA pour avoir le double boost de résistance, donc 2x5%, toujours donner les PA pour pouvoir se faire ça. Par contre, pour moi, grosse erreur, c'est qu'il n'a pas mis de crapaud sur son crackleur. Il va se faire fumer assez rapidement, on va voir ce que ça va donner. C'est assez étrange, vraiment très très étrange de faire ça. Et on voit que... Attends... Ouais, on voit que l'équipe des bleus a bien préparé son T1, puisqu'ils ont une full zone stimulant, toujours très intéressant, évidemment. Et on invoque le Lapin, le Doppel, un petit tour classique. Lénique qui joue en barbe étoile, marteau des anciens steamers. Sauf que, personnellement, je trouve un des meilleurs sur les Y. Et puis ça, j'aime vraiment beaucoup. Du deuxième énu. Ah oui, Hermès. C'est un raccord de soin. Hermès qui a perdu sa PO avec la clé réduite, mais a regagné un petit peu de PO avec l'onvue de Divan. Et du coup, il peut mettre la clé réduite sur Nunali également. Et donc là, les deux élus qui se trouvent très très fort entravés en PO. Et on a vu aussi une petite debuff sur Nunali. C'est très bien joué. Ça fait toujours un petit tour de maux stimulants en moins. Et puis il l'a fait en début de tour, avant la clé réduite. Donc c'est d'autant mieux joué. Et il ne restera plus que Oaz qui joue en panoplie. Après, il y a du bon petit Scylark. Il y a du bon petit Scylark avec une cape Xa, avec du Strigid, des anneaux gourds, une cape Scylark certainement. Donc pour les esquives PM, on le voit, il a quand même 72 esquives PM. Il faut bien ça, un contre-anému sur un Yop. Et on voit qu'il rush, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et il charge la colère. C'est important de souligner. Donc un T4 qui s'annonce palpitant parce que moi, je ne vois pas grand-chose pour éviter la coco du côté des rouges, si ce n'est les Nutrophes. Mais les Nutrophes, vu qu'ils jouent après les Nutrophes adverses, ils pourraient se faire Corrupt. Et s'il se fait Corrupt, il ne pourra pas entraver Wois. Je ne sais pas s'il faut dire Wois ou Oaz. On va l'appeler un peu des deux. On ne va pas alterner. Comme ça, ça va être un petit à faire une faute. Ça va être l'enjeu de ce combat, la Corrupt sur les Nus. Ça va être l'enjeu, effectivement. Le T4 va être très important pour les deux équipes. Et on rapproche le petit Cracky. Après, il faut toujours essayer d'encaisser la colère avec la tourelle du Steamer. Ah, c'est vrai qu'il y a la convergence, à laquelle je n'ai pas pensé. C'est aussi quelque chose de faisable. Et on voit, c'est plus compliqué toujours. Et on voit Always qui met déjà de bons dégâts sur Fiona. Alors, ce sont des dégâts bruts. Il n'y a pas d'érosion qui a été claqué. Donc, ça va être certainement soigné très rapidement puisqu'ils ont du double équipe. Alors, ce sera... Qu'est-ce qu'il va nous préparer ? Ce sera... On a dit, il est en strigide. Il a du strigide. Est-ce qu'il va plutôt jouer sur du réseau ? Est-ce qu'il va plutôt jouer sur du placement ? Ok, il a l'air de... Plutôt jouer sur de l'héros. Et Always qui a regardé Freeman, il a déjà pris son tarif, Always. Il est déjà 2400. Effectivement. Aïe, 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 aïe. 2800, pardon, un petit bug. 2800 sur 4000. Et surtout, il a perdu 120 forces agilité. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant pour un Steven Strichid. Et en plus, il s'est fait claquer 40% d'érosion pendant 3 tours. Aïe, 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 aïe. On a vu ça, les 10% de base. Il est à 50% d'héros, donc d'éros max. Tout à fait. Et on est obligé de déjà claquer la retraite. Le coup de la retraite. Donc là, c'est ce que je disais avant le match. Énorme coup avec ce combo Henny et Nus. Puisque, regarde, là, Nunari va finir son tour. Fiona va devoir quasi passer son tour. Quoi qu'il peut invoquer, Noza, ça peut toujours faire quelque chose. Mais à côté de ça on va voir Last Recovery qui va debuff certainement tout le monde de sa team Et ainsi va pouvoir faire très très mal à Yvan de la neige Yvan de la neige qui est assez mal placé là du coup à cause de l'appel animé C'est ça l'appel animé qui l'a rapproché, la retraite il va pas pouvoir bouger pendant un tour Donc du côté des bleus on a pas l'air de vouloir attendre la coco On peut plutôt déjà commencer et là de très très beaux dopous Aïe 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 Always il prend son tarif là Alors Last Recovery évidemment il va se debuff certainement lui même Pas du tout si tout à fait il se debuff lui même Bon le problème c'est que du coup il perd les PA aussi ça c'est un petit soucis Vu qu'il les a lancé au tour d'avant Bon je pense pas qu'ils avaient prévu de faire une retraite T2 sinon ils auraient certainement pas steam ut1 Ils ont dû intervenir rapidement parce que leur steamer était trop mal en point Tout à fait tout à fait et un très beau ralpea sur Yvan de la neige Et on reste par contre collé à celui-ci Du coup il va pouvoir faire quelque chose de son prochain tour Yvan il va pouvoir taper cet inyrips Alors c'est au tour de l'ennu Alors l'ennu il va re contre retraite évidemment c'était obligatoire Il va pouvoir debuff Fiona C'est tout hein il est trop près d'Yvan Deschampy Du coup bah là il lui reste 4 PA il va devoir Je pense même pas qu'il ait l'APO à roulage vu qu'il a une clé réduite sur la tête Donc à mon avis il va devoir plus ou moins passer son tour Voilà une petite boîte de pandore c'est très bien joué Alors Waz Waz qui en 12 PA va malheureusement pas faire grand chose Qu'est ce qu'il pourrait faire Alors il va rapprocher Always Alors ça c'est très bien joué Je sais pas si t'as vu Freeman mais s'il avait pas fait ça Déjà ça et surtout peut-être que Yvan Deschampy se l'aurait encore rapproché Tu vois il aurait pu faire une marée Quoiqu'une marée en fait avec une retraite je pense que c'est pas possible Ça doit pas être possible Je suis pas sûr C'est juste un état pesanteur à mon avis c'est faisable Ah oui c'est vrai que C'est pas comme le gift du Fekka c'est pas comme le gift gravitationnel à mon avis c'est possible Ah peut-être que dans le chat vous le savez vous Donc on met une évo 3 sur la tactique Comme ça au prochain tour on pourra co-op quelqu'un Alors co-op c'est bien On va pouvoir isoler Attends la vie ils se porteront leur choix sur qui ? Le steamer me semble tout indiqué vu l'état de sa vitalité et l'érosion qui s'est mangé Bah je pense pas parce que le steamer jouerait direct après en fait Si co-op le steamer Tu vois ? Moi je ferai plus une petite co-op de lignes Je ferai bien lignes On verra bien en tout cas il y a une évo 3 sur la gardienne Et je sais pas si tu vois ce qui se passe là-haut Alors je sais pas comment on en est arrivé là Mais ils vendent la neige à une énorme zone d'érosion Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ? Il y a un truc que j'ai loupé En tout cas là Ça va faire bobo Ça va faire bobo parce que ça va faire 3 personnes érodées à 40% Alors là ils vont pouvoir se faire plaisir sur n'importe qui Ça va être juste mon truc Voilà bam Ah et des grosses claques en plus à 460 Une deuxième grosse claque à 460 On en revient à bout de l'appel animé Ouf là l'équipe des bleus Je suis un petit peu inquiet Je suis un petit peu inquiet Parce que 3 persos érodés Ils peuvent taper n'importe lequel Ça va faire très très mal 40% Enfin comme tu l'as dit avec les 10% naturel On est aux 50 On met la chance sur Leni Evidemment Hop Une mala et deux mala Et on va booster Yvan Et du coup j'ai le sentiment que cette colère de diop ne passera pas au tour suivant Est-ce que Leni Proff pourra jouer en face Hermès ? Euh non Il est retraite Donc il va pas pouvoir bouger Il va pas sortir de retraite ? Ah non non il est encore dans sa retraite à lui Ah ok Du coup Elle va peut-être passer Peut-être peut-être Alors Bonsoir j'ai raté quoi Et ben Il y a 40% d'érosion sur 3 persos bleus Donc c'est un petit peu critique pour eux Mais c'est pas foutu Puisqu'ils vendent la neige comme on le voit là Il prend des grosses grosses claques Donc pour l'instant c'est un match Très serré Donc tu vois Hermès qui perd ses PM Là il va pas pouvoir Corupe Royce Et ça C'est très très emmerdant pour eux Ça va être très handicapant pour le tour 4 Puisque Ouais ça va faire mal Ils vont se la manger la coco Là je vois pas comment Comment ils peuvent l'éviter Et on le voit dans le chat Une personne qui dit Ils vont la rentrer comme dans du beurre La coco Effectivement Effectivement Puisque là Nunali va aller sûrement Corupe Hermès Qui ne va donc pas pouvoir Corupe le Yop adverse Heureusement Ils ont déjà claqué la chance Donc du coup Royce n'aura pas la chance Pour la coco Mais il aura quand même La puissance Qui va certainement Se faire tout de suite Et voilà On rush sur Yvan de la neige Hop là De pression On remet de l'érosion Il a raché Mais il a pas fait sa puissance Pardon Non D'accord Bon rien n'empêche De la faire au tour suivant C'est pas C'est pas problématique En tout cas Yvan Deschampis N'a pas fait De convergence Pas encore En tout cas Non Il n'aura pas fait de convergence Du coup là Il y aura une grosse coco Je pense Enfin grosse Peut-être sans puissance Mais il y aura une coco Ça c'est sûr Très bien joué On a ramené Yvan On va re-ramener Yvan Mais un petit peu Ah mon avion On va plus Oh là là Le crit Il est pas là pour rigoler Il a 1000.10 Yvan de la neige Attends Il lui reste encore 3 paires Non Ça passera pas Il a presque 600.10 C'est pas loin Non mais attends Qu'est-ce qu'il peut faire avec 3 paires Oh what Oh il a fait ça Ah pour se reculer Parce que c'est pas Yvan Yvan il peut passer un vie Donc Oui oui Yvan dans tous les cas Il a passé un vie C'est dommage Parce que peut-être S'il avait fait des crit Supplémentaires Ça serait passé Ouais s'il avait usé C'est trop Ouais c'est vrai Parce que Lenni 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 pardon Va pouvoir le taper Mais il va pas pouvoir le finir De là où il est Ouais Il va quand même se faire soigner Yvan Mais A mon avis avec la coco Alors un repu Alors Lenni Qui a les 300 puissance De la chance Est-ce qu'il va pouvoir faire mal Euh Ah non c'est pas Lenni pardon Y'a d'abord Lenni qui doit jouer Lenni Qui va Corruption Euh what Ah si si ok Il a Quoi Attends Je comprends pas là Ah oui c'est pour Ok C'est pour terminer Yvan je pense Ok Ils vont terminer Yvan tout simplement Comme ça Donc il a donné les PM Ah Lass Recovery Hop Clac Clac Qui va pouvoir aller Terminer Yvan Euh Tranquilou Donc évidemment C'est un très bon choix Ouf Ouais ça passe Ça passe Ça passe Petit répuc qui aurait pu Tout casser Mais Ah voilà c'est la fin de ce Sram Voilà Et donc on sacrifie une coco Pour une mort Donc c'est très 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 bien Je vous mets Est-ce que tu penses qu'ils essaieront De le ressusciter du côté des rouges Est-ce qu'ils ont vraiment le choix Parce que s'ils le font pas C'est pas Fiona qui va faire du dégât C'est pas Hermès qui va faire du dégât Ils vont peut-être un peu Ils vont s'exposer s'ils le ramènent Ouais Yop a pas chargé sa colère Mais Il est toujours dans les starting blocks Il va les éclater Si Almanus résiste Ouais Ça s'annonce Compliqué Très 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 compliqué Pour les rouges Ah bah voilà La coop qui sort sur Waze Pas obligatoire Sinon c'était la coco assurée Ouais 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 Ça s'annonce Ils avaient bien commencé les rouges Mais Malheureusement L'isolation d'Yvan leur a été fatale Il faut être dans le chat Quelqu'un qui s'étonne En disant le Gould Terminator commence Non non C'est l'Open Sylvotien Pas le Gould Terminator On passe sur les tournois Qu'il y a sur chaque serveur Le Gould Terminator C'est pour dans un bon moment Il fait quand même des bons dégâts Avec ce Rambad Il vend Et l'arrêt Ouais Il fait très mal Ah always Il fait très très mal Ah always a 350 points de vie Heureusement que c'est à lui de jouer Et qu'il va pouvoir aller se soigner Et qu'il va à suivre le Gould termína Alors évidemment il se sauve, il va se soigner avec sa gardienne, il va enfin en venir à bout de ce crackleur, il était temps, même pas en fait. Ce crackleur qui pour moi aurait dû être mort depuis très très longtemps, puisqu'il n'avait pas eu du crapaud. Ouais ils auraient pu le terminer très rapidement, mais au final ils ont choisi de le laisser vivre. Du coup ça va être au tour de l'Osavodio très bientôt, on va voir s'il va ramener son collègue à la vie. Ouais je pense pas qu'ils vont le faire, s'ils le font, en plus ils vont, enfin tu vois ils jouent juste avant l'Osavodio, donc ils font attendre un tour complet avant qu'ils vendent. Ouais c'est ça qui est handicapant quoi, même s'il avait pu jouer juste après, la résurrection aurait pu avoir un intérêt stratégique du style finir à perso, etc. Mais ça va être compliqué là. Alors on bouffe tout pour mettre la contusion sur Voiz. Et pas de résumes, à quoi qu'il y reste encore six paires. Non pas de résume, Linka Watt. Pas de résume, Linka Watt. Pour éviter la ligne de vue de reconstitution sur Voiz. C'est bien joué, c'est bien joué. Effectivement ouais. C'est même très bien joué Ouais ça suffit pas du tout Mais non effectivement avec la réduction Avec le crapaud ça passera pas Ils préfèrent s'orienter vers du retrait de PA Ce sera probablement plus rentable pour ce tour-ci Et l'altru L'altru un tout petit altru Dangereux l'altru Est-ce que ça suffira à sauver Allways je pense quand même Ils vont peut-être le tomber Allways ils vont peut-être le tomber Et si ils arrivent pas le temps Ça va relancer un petit peu le combat Parce que pour l'instant les héros sont en très mauvaise position Et s'ils le tombent et qu'ils sont précieux derrière Ils seront en 4 contre 3 Là sans coco chargé Ça changerait peut-être un petit peu la donne C'est parti pour l'instant les héros sont précieux J'ai perdu l'affect de scène Les bings cliques Allez multi-cède rappel On l'attendait depuis le début du combat Le du vient pour l'immobiliser Recède T'as du misclic je sais pas De quoi ? T'as du misclic je sais pas pourquoi l'appel s'est terminé Non je t'ai envoyé rappel je change de PC Ah j'avais même perdu du temps D'accord Enfin bon Donc Du coup Voyez a claqué sa précipitation Pour pouvoir faire un duel sur le steamer adverse Ah oui pour évidemment sauver son steamer à lui Et est-ce que ça a suffi ? Il a quand même pu se dégager du loup Il a pu se dégager effectivement Avec une inspiration Très mal en point là Allways 450 points de vie Ouais mais Cette fois-ci je pense qu'il va pouvoir se faire reconce Ça c'est clair Il va se mettre tranquillement en ligne de vue de l'ass recovery Et je te raconte des conneries Puisque l'ass recovery vient d'altruisme Donc il pourra certainement pas reconce Ah bah non Du coup ouais Il sera encore un peu dans la merde Il se soigne comme il peut en garde avec un branc persil Pas de chance Il est R Je pense que c'était le pire élément qu'il puisse faire Je pense que c'est le perfide du désespoir ça Un petit peu mais Il peut tout de même survivre Il peut tout de même survivre C'est pas fini pour lui Regarde il reprend Il reprend 1000 de vies là Il est à 1000 On a dans Blé Nunali qui joue Nunali qui fait Qui fait une maladresse de masse Qui passe moyennement bien Il y a pire il y a mieux Et qui va virer du PM à Hermès Et c'est à peu près tout Nunali Allez il te reste Ah oui il a passé son tour C'était terminé Et Il y a son petit Doppel qui va jouer Et derrière il y aura Loza Modas qui va pouvoir jouer Et je pense qu'il va toujours par Résu Ce qu'ils veulent vraiment c'est tuer Always Pour pouvoir Résu Et ainsi être en supériorité numérique C'est ce qu'ils essayent de faire Mais ça va être compliqué Puisqu'on voit que Keen Extremis Always reste vivant à chaque fois Avec sa Gardenne Qui le soigne Oh là là on va faire des dommages de poussée Là On va faire du gros Doppel Là Il y a la foigne qui a été donnée En plus Ça Bah il vient tomber là Je pense Non il va prendre du 200 Du 300 Tu connais du combien ? 300 et des poussières tout à l'heure 300 ouais Deux fois Ouh Ouh là 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 300 points de vie L'ennemi qui ne va pas pouvoir soigner L'ennemi qui Va pas pouvoir prêve Je pense qu'il lui faut encore un tour d'attente Et ce match qui n'est pas terminé Parce que Derrière Hermès va peut-être pouvoir finir au roulage de pelle Je regarde si on lui a viré la PO Hermès Ah oui il a perdu sa PO Donc il ne va pas pouvoir finir encore Mais le match n'est pas terminé Attention attention Ils sont en train de donner tort à MASHWARZ Qui disait tout à l'heure dans le chat Que la finale était déjà pliée Visiblement Il y a encore un peu de suspense On va voir ce que ça va donner Ah ouais là Là c'est clair qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot Et du coup Et pas convaincu de l'altruisme de la Strico Veri Parce que du coup il ne peut pas reconce Non Il ne peut pas le tof non plus Et c'est pas ça qui aura sauvé Always Quoique Non je pense qu'il aurait quand même survécu à pas grand chose C'est vrai que c'était Après coup c'est toujours plus facile de dire Il n'y avait pas besoin évidemment Après concrètement S'il n'y avait pas eu l'altruisme Always serait mort L'altruisme avait dépassé les 300 Ouais c'est vrai Je veux dire si c'est exactement la valeur de l'altruisme dans le chat Non t'as raison il était à 350 Quelque chose comme ça Ça a dû lui sauver les fesses de très peu Ouais 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 Du coup bah ok Ok pour l'altru Même si là ils sont vraiment mal mal en point A cause de ça Alors est-ce que Weiss a reclaqué une coco ? Non Il a claqué sa précise Du coup Mais du coup comment est-ce qu'il va pouvoir empêcher Ça va pouvoir empêcher Yvan de terminer Always Comment va-t-il faire ? Alors il peut rien faire à mon avis là Tout simplement il y avait une vitalité Oh qu'est-ce qu'il se passe là ? Je pense que c'est ça Il va y avoir une vitalité qui a disparu au début du tour du jeu J'avais un petit délai Oh merde Ah oui il y avait une vita sur Always Always qui tombe Always qui tombe tout seul Et on se retrouve en 3 contre 3 Le match qui prend un nouveau départ Parce que là Avec l'Osamodas et la résurrection Et bien tout peut encore se passer Waouh Énorme retournement de situation là vraiment Ils nous font un très très beau spectacle Pour cette finale incroyable Et c'est au tour de notre ami Yvan De faire des gros gros dommages sur la Stricovery Qui prend son tarif Qui ne peut toujours pas soigner on le rappelle Ils sont vraiment dans la merde Là les bleus pour les tours qui arrivent Ah ouais là j'ai un petit peu peur pour eux Franchement Aïe 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 le doppel Qui en rajoute une couche Oh la 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 Oh la 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 Tourelle Mais là c'est un massacre C'est un massacre Le midlife en un tour Et bah nulle aïe qui va être obligé de s'accélérer Pour venir le soigner Parce que là c'est C'est pas le drame Mais on en est pas loin On en est pas loin Un petit coup à 700 Le sac animé quand même qui est sorti Histoire de protéger un peu Bon du coup c'était peut-être plus Plus rentable de faire le sac avant Je ne sais pas Ouais ça aurait été plus rentable Euh ceci dit Euh on a certainement L'Osamodas qui va Cette fois-ci mettre un Petit dragonnet pour debuff Ce sac animé Et certainement la résurrection D'Yvan de la neige Alors là je pense qu'il n'y a pas A hésiter Quoique quoi que C'est peut-être le bon moment Pour la sortir Ou alors Attendre le Le tour 8 En tout cas s'il veut le résumer C'est le moment S'il veut le prendre davantage définitivement Voilà c'est bon Et voilà Voilà le retour d'Yvan A 1500 points de fil Sur 3145 Et on est en supériorité numérique Du côté des rouges Attention attention L'Astricoviri qui se fait approcher Mais c'est directement A lui de jouer Du coup il va pouvoir peut-être Démolir Quelqu'un de l'équipe adverse Alors est-ce qu'on choisit De retuer Yvan Ou est-ce qu'on choisit De faire autre chose Là c'est un petit peu A lui de choisir Il lui reste encore Je regarde Ah non il a déjà perdu L'Altruise Donc là il pourrait Re-soigner déjà Attends Ah oui effectivement Je pensais qu'il lui restait Un tour Donc il pourrait Éventuellement re-soigner Mais non Mais non Pas du tout Il sort de l'Altruise Il s'en remet un On fait un lot off On y va On défonce Yvan Deschambis Alors le tout pour le tout Il se dit Qu'il va essayer De péter tout le monde Malheureusement Le Crackler Qui survit A 72 points de vie Et Bah là Hermès qui va jouer Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Hermès Il va pouvoir déjà soigner Il va pouvoir soigner son pote Yvan Ouais Alors il fait une maladresse Où est-ce qu'il a fait la maladresse Sur le Yop Qui a esquivé C'est bizarre hein Que ça ne mette pas Moins 0 P Moins des trucs comme ça A chaque fois ça me Alors on va booster On va booster Yvan Yvan qui pourra Taper très fort au prochain tour On rappelle que les résurrections Maintenant on ne peut plus faire De crapaud de raisonnade dessus Du coup Yvan là Il a 1500 points de vie Mais c'est tout hein Et il a préféré Et type Yvan Deschambis Plutôt que le SRAM Je pense que S'il n'y a pas l'affichage Des PM esquivés C'est tout simplement A cause du duel Qui n'est plus affiché Dans les Dans les stats du perso Mais qui est toujours dans les effets Il va perdre L'effet duel à son tour Donc il a moins 10 PM Il ne peut pas en perdre Ah oui c'est comme ça Ok D'accord Ok Du coup Woise Qui a ses 10 PA 5 PM Qui va devoir Faire un bond Ça c'est certain Et à mon avis Il ne va pas faire grand chose De son tour Aïe 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 Il a quand même Une puissance Woise Est-ce qu'il ne ferait pas Une petite précise Pour la rentabiliser Et si On choisit de faire Euh Oh il fait une petite zone Sympa Il n'est pas si petite Que ça la zone Ouais ouais 3 persos C'est un joli score Par contre A moins qu'il soit taclé Par le presspix Dont je doute Il aurait pu Il aurait pu Bon directement Sur Hermès Du coup Il était taclé Si Enfin Il voulait quand même bouger Mais il y avait une case D'accord Autant pour moi du coup Et c'est au tour D'Ivan D'Ivan Qui va Certainement Mettre des grosses patates Sur Notre ami Last Recovery Qui prend Du 700 800 Dommage Attention Attention Il retombe A 2000 points de vie On rappelle Qu'il n'y a plus De reconses possibles A cause du Lyotov Il y a tout de même Le retour De la prêve Heureusement pour eux Mais il va encore Prendre un très très gros tarif Ouh là 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 Le Doppel Ouh le Doppel Qui tape 500 Plus de 500 Le Doppel Qui fait des dopous Avec un Florent Ça c'est génial C'est monstrueux Et là On a Yvan Delaneige Yvan Delaneige Qui va mettre Encore des grosses patates Attention Qu'il ne doit quand même Pas trop s'exposer Parce que Zimmerman C'est le drame Puisqu'il a les 300 puissances Au prochain tour Donc c'est le prochain tour Qu'il faut rentabiliser Et on bloque Complètement Nulali Excellemment bien joué Excellemment bien joué Et on va certainement Mettre deux gros coups De dague Aïe 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 Et là C'est l'équipe des bleus C'est l'équipe des rouges Pardon Qui s'envolent vers Cette victoire Ils ont pris un net avantage Ouh là 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 J'ai peur pour eux J'ai peur pour eux Les bleus là Qui sentent le match S'échapper Alors heureusement Qu'il y a eu ce coup de soin Malheureusement Fort petit Mais là Est-ce qu'il ne va pas pouvoir Finir Fiona Je pense pas Quand même Je ne pense pas Ah là 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 Je regarde un petit peu Ses invocations Alors il y a son crackleur Son crackleur Qui n'a pas de PA Qui va taper sur L'Ace Recovery Il donne du boost Ok On préfère assurer la survie D'Yvan de la neige C'est bien joué Parce qu'on sait On sait que l'Ace Recovery Va survivre Et on sait qu'il va certainement Mettre des grosses patates A Yvan Par contre Là on reste en zone marteau On reste en zone marteau L'Ace Recovery Qui va Que va-t-il faire Des mots Vampy pour ce régène C'est pas mal Une prêve Bien sûr Le retour de la prêve Ouh là 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 L'énorme mot de silence Qui fait du Moins 5 Moins 2 Moins 3 Et moins 4 Ouh là 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 Ça fait mal au cul ça Là il a Il a pas dit son dernier mot L'Ace Recovery Incroyable ce match Qui n'en finit pas Énorme mot de silence J'en reviens toujours pas J'en reviens toujours pas Yvan La Neige Qui se retrouve à 10 PA Fiona qui se retrouve à 7 PA Hermès qui se retrouve à 6 PA C'est pire qu'un Xelor Surtout avec les nouveaux Xelor Ça c'est vraiment pire Mais c'est pire qu'un ancien Xelor Ouh là 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 Incroyable Alors Hermès avec son peu de PA Que fait-il ? Une pelle animée Une maladresse On voit que Il y a la puissance Qui est arrivée sur Yvan La Neige Qui va faire un malheur à ce tour-ci Alors Woïs Qui c'est quand même précis Qui va pas pouvoir faire énormément de son tour Et là j'ai peur que ce soit la fin des bleus Que ce soit la fin des haricots pour eux Il a eu 8 PA effectivement Ce sera difficile de se rendre utile Et pour ceux qui arrivent Je vois qu'il y en a qui arrivent encore On rappelle que c'est la finale de l'Open Sylvotien Qu'il y a au moins 200 millions de kamas à la clé Pour les gagnants Donc la pression est énorme Et que là On a eu un gros retournement de situation Puisque les bleus avaient ce match bien en main Mais là ils semblent un peu désemparés Avec une résue déjà claquée du côté des rouges Et c'est au tour d'Yvan de jouer Alors Yvan il va pouvoir Soit mettre des grosses patates directement sur Woïs Non il préfère le libé Pour essayer A mon avis il va aller J'allais dire Il va aller taper Last Recovery Mais apparemment c'est pas ce qu'il projette de faire Il préfère déjà commencer les Nutrof Alors là on fait du double focus Nutrof peut-être de 1500 points de vie Il joue dans un petit bout de temps Ce serait cool dans le même temps de s'en débarrasser Parce que ça reste l'un des soins de la team Tout à fait Et puis Last Recovery a sa prêve Donc évidemment pas facile avec des embuscades Ou quoi de taper par au-dessus d'une prêve En tout cas Yvan qui va jouer d'emblée Là je suis étonné De cette tactique Qui repousse vraiment Nutali Parce qu'il aurait pas fallu plutôt le rapprocher pour le défoncer Un petit peu étonné Je cherche le Yop Je l'ai perdu Ok à mon avis on va se retourner du coup sur le Yop On va se retourner entre le Crackler et l'Unitrof Tout à fait à mon avis on va essayer de le défoncer En tout cas il faut qu'Yvan de la neige fasse quelque chose de son tour Parce que là il a 300 puissance Allez joue 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 Fais un malheur C'est le moment C'est ton instant On rappelle en plus que Last Recovery ne peut plus soigner Puisqu'il a l'état altruiste encore pour le tour Une poisse sur le Yop Et Des fourvoiements Ok Un seul fourvoiement Je m'attendais plutôt Ok je m'attendais pas à ce tour Mais c'est pas mal non plus C'est vrai qu'un Yop avec une poisse En strigide c'est vraiment pas le même Yop Voilà du coup ça soigne l'Eneryp ça Ouais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi on l'a repoussé c'était nu Ouais ça m'aurait paru plus rentable d'essayer de le tomber Mais bon pourquoi pas On va voir si ça s'avère utile ou non L'important c'est la victoire S'ils y parviennent ce sera cool Tout à fait Et là on soigne son steamer On soigne des deux côtés On se soigne On résiste Est-ce que tu penses que ça peut être utile de recharger la colère du côté de Waze ? Un peu des adversaires il est dans la mêlée Ça semble être le focus pour l'instant Ouais c'est ça utile oui Il va probablement tomber assez rapidement si personne ne vient sa rescousse Et là par contre Ouah là 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 Ouah 1500 points de vie maintenant pour Hermès Non mais attends Ok Heureusement qu'il peut s'enfouir parce que Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que Est-ce que Waze va pas pouvoir le défoncer ? Est-ce qu'il a la corruption Hermès ? Parce que S'il a la corruption C'est peut-être le moment de la croquer Ouais il l'a c'est bon Ah ouais parce que là Au poil de cul hein quand même Ah là j'avais un petit peu peur pour lui Effectivement il avait la corrupt Mais du coup il s'éloigne préfère très logiquement Pas trop s'approcher Il s'éloigne mais il a bien raison Il a bien raison On a vu ce qu'il a pris de l'Astric Aoré effectivement Il a bien raison de s'éloigner Et dans le chat on annonçait déjà la mort d'Hermès Pas encore pas encore Peut-être que ça viendra Mais pour l'instant il résiste Des deux côtés on a des personnages qui résistent Notamment les deux Enu qui résistent L'Astric Aoré qui résiste Alors c'est au tour du steamer Yvan de jouer Alors là par contre Ouais c'est peut-être le moment de défoncer un Waze Ouais parce qu'il est bien isolé ce Yop Tac est-ce qu'on l'isolerait pas encore un petit peu plus Avec euh... Non pas du tout Ouf ! Une écume qui... Attends mais je comprends rien à ce soir Une écume ça se lance sans ligne de vue ? Euh franchement j'en sais rien Tu veux venir regarder rapidement sur le site-off ? Non vas-y mais moi j'étais sûr que ça se lançait avec l'une de vue Là il a fait... Attends il a fait une drôle d'écume Attends Écume En tout cas il a vraiment pris son tarif avec les deux coups Et en tout cas le Yop va pas tarder à mourir regarde Et le Yop qui s'est fait arracher la tête Pendant qu'on se posait des questions Il s'est mangé des cris de Dadagueri Ça pardonne pas Ah ouais pas des petits cris hein Des cris à 630, 613 Et on en vient à bout De ce Yop Et on est en 4 contre 2 avec la résurrection Et là j'ai l'impression que c'est la victoire pour les bleus Attention ne pas parler trop vite Parce qu'on a déjà vu d'énormes choses dans ce match Mais en tout cas l'équipe des bleus L'équipe des rouges qui se sentent très très bien Et qui contredirait peut-être un peu mes prédictions Puisque je disais que les New Yop c'était le combo trop cheaté pour le moment Et bah on dirait qu'ils arrivent à s'en défaire Incroyable 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 Et c'est l'accélération claquée sur Nullali Sur lui-même Qui va essayer de revenir dans le match Qui va essayer Bah ils sont en 2 contre 3 Il va 2 contre 4 Voilà on corrupte Lousa Et avec Last Recovery on va essayer Qu'est-ce qu'on va essayer ? Qu'est-ce qu'on peut encore essayer ? Est-ce qu'on peut essayer de tuer Hermès ? Ça me paraît quand même compliqué On va pas pouvoir aller chercher une ligne de vue Pour des Vampirics Ouais non là ça va être compliqué En plus il se fait On est Keblo Il s'est taclé Et il préfère taper sur Ivan de la neige On défonce Ivan Et ça fait mal hein Ça fait mal Ouais Il se met entre les deux du coup Pour éviter de Pour éviter un éventuel coup d'archétype Quoique il doit avoir l'état affaibli là Ouais État affaibli sur Hermès Il peut pas soigner De toute façon En tout cas Il a pas envie Il a envie de déchirer Ouais sur Nullali Faire très très mal 1666 points de vie Est-ce que tu crois Qu'ils arriveront à retomber Ivan de la neige ? Non 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 Je pense que ça va être un jeu de fin de match Pour savoir si ça se termine sur un Sur un 4.0 Ou un 3.0 Bon Ils vont pas pouvoir Le seul dommage d'il a maintenant C'est Last recovery Ça va clairement pas suffire je pense D'autant plus que Ivan de la neige peut encore s'invie Donc En plus C'est pas faux Non là clairement Ça ne va pas suffire Malheureusement pour eux Un match incroyable Franchement Un retournement de situation On le voyait vraiment pas venir Ouais bien sympa Ils ont extrêmement bien joué Les rouges A tomber ce steamer Incroyable Incroyable Alors qu'ils s'étaient fait Tuer un personnage en premier Et que les autres Les adversaires Ataient quand même Pas mal pas mal Ils ont réussi à complètement Renverser la situation Et là C'est Nunali qui prend Des gros gros shots Dans la tête Des embuscades Incroyable Et là Est-ce que Alors c'est Last recovery Qui va jouer Il peut pas reconce Nunali Donc Nunali forcément Va crever derrière Last recovery Qui va probablement Jouer son dernier Ou avant dernier tour Ah non Je suis pas du tout Au bon endroit en fait Rien à voir Il y a Ivan de la neige Qui joue Et qui va finir Et qui va finir Voilà Un coup de sourd Et qui les félicite Quand même au passage Dans sa mort Voilà Un peu de fair play Ça fait pas de mal Et on continue Avec 1-2 fourvoiement Et certainement Une invisibilité derrière Voilà Tranquilou Et dans le chat On voyait pas venir non plus Ils sont ravis apparemment De l'équipe des rouges Des STI On va les citer Parce que c'est quand même Incroyable Énorme équipe Composé Donc des joueurs On va les citer aussi Parce que là Ce qu'ils ont fait C'est vraiment Incroyable Il y avait Ivan des Chambis Il y avait Ivan de la neige Certainement Du multicont Sur ce coup là Il y avait La célèbre Fiona Et il y avait Shrek Non pas du tout Il y avait Hermès Oh là là Il y avait Hermès Lénutroph Incroyable Est-ce que ce sont Des joueurs de Sylvos Ou est-ce qu'ils ont migré D'autre part Freeman C'est une bonne question Que tu poses Je suis pas sûr Qu'Hermès est de Sylvos Moi je pense Que Fiona est de Sylvos Parce que Ça me dit quelque chose Ça me dit quelque chose Il est de Sylvos Après je suis pas sûr Que les autres le soient D'accord En tout cas Félicitations à eux Alors Un dernier shot Peut-être Non on a pas voulu faire De marteau d'ancien steamer Sur les deux Peut-être qu'on a misclic Non 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 Ouf Quand même un très gros Voilà Dommage qu'il y avait le sac Dommage qu'il y avait le sac Qui était Overboosté Avec la Resnat Il avait pas réussi à trouver le sac au final Un petit point de vie On confirme que ce sont des Des coups terminatoriens Et Bah ça va être certainement la fin De ce match Et c'est l'équipe des rouges Qui va embaucher Le Pactol Et qui va mettre les points Sur les i De cet open sylvosien Et bah Je suis vraiment Waouh Je m'attendais pas Je m'attendais pas à ça Franchement quand il y a eu le premier mort Là je me suis fait Ouh Tu me disais Est-ce que tu crois qu'ils doivent résumer Etc Moi j'étais déjà là Non ils peuvent plus rien faire C'est terminé pour eux Et ils nous ont tous fait mentir Je pense Personne ne s'y attendait Le petit foin L'écume Ça y est Ça commence à bourriner Ça va être la fin Bientôt pour la strikavrie Et oui le pauvre Il ne va plus rejouer Il ne va certainement plus rejouer C'est Yvan Yvan le tout blanc Yvan le yeti Yvan de la neige Qui va en finir On félicite encore une fois Un kill normal ou un kill troll à ton avis ? Oh Est-ce qu'il sait faire un kill troll là ? Non pas du tout Il ne trollera pas Ça va Il est cool Du coup Victoire Victoire des stay high Contre les no game no life Bien joué à eux Il remporte cet open sylvotien Numéro 4 Certainement l'un des plus beaux matchs du tournoi Qui nous aura régalé en tout cas Ah ouais Là c'était cool Et je ne sais pas du coup S'il s'est considéré comme du 4-0 Ou du 3-0 Vu qu'il y a une résurrection Je ne sais pas du tout Mais de toute façon Ils s'en foutent L'important c'est d'avoir gagné Voilà Ils s'en foutent complètement Il y a le prestige aussi Tu vas te dire Je ne sais pas Faut voir Ils ont gagné c'est le principal Ils vont empocher le pactole Ils vont pouvoir Voilà Dépenser tout leur kamas Dans la coque et les putes Ça va être génial Voilà Un petit applaud Bravo Moi je les applaudis Parce que là Ils ont fait du très grand jeu On va Je vais les féliciter Bravo 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 Ils nous ont vraiment régalé Ça faisait longtemps Franchement ça faisait très très longtemps Que j'avais plus vu De l'aussi beau PVP On a vu très très peu De fail On a vu On a vu du beau beau jeu C'était cool Bon bah du coup Je pense que Blue Là va leur remettre Les récompenses Je crois qu'il n'est pas dispo Pour passer sur le stream C'est dommage Mais écoute Ok L'important c'est qu'il les touche Les récompenses Ça aurait été sympa De faire un petit débrief Avec leur gars Mais bon Il n'est pas dispo C'est pas grave C'est son anniversaire D'ailleurs à Bluefire Si vous ne l'avez pas souhaité C'est le moment de le faire Et on peut le remercier D'ailleurs Bluefire Pour ce tour Qui s'achève aujourd'hui Merci C'était cool Il n'est pas son coup d'essai Il a fait énormément D'open seal aussi Maintenant Donc il sait ce qu'il fait Et se libérer Comme ça Le soir de son anime C'est cool aussi Il aurait eu un beau cadeau Un beau match Et du coup Freeman Quelle est la suite du CDO ? La suite du CDO Alors Pep Justement Puisque tu en parles Pour ce mois de décembre Normalement ce sera tout Voilà C'était le dernier tournoi On va dire de 2014 Voilà On va fêter Noël Comme tout le monde C'est ça Moi déjà J'ai mes exams à passer Ce sera déjà pas mal Mais oui effectivement On a nos vacances Qui arrivent Tout ça Noël Les fêtes La famille et compagnie Ensuite on reprendra Début Début janvier Donc Si je ne dis pas de bêtises Ça doit être Ça doit être le 5 janvier On va reprendre Avec la nouvelle édition De la Manicup Donc si vous nous avez déjà suivis Par le passé Vous devez connaître Peut-être ce tournoi Les premières Enfin la précédente édition Elle avait été très sympa Là c'est la deuxième La deuxième fois Qu'il y a ce tournoi Qui se passe D'accord Ensuite on enchaînera Avec la revanche d'Hircule Après Hircule Que je ne te dise pas de bêtises Attends je vais regarder en même temps Il se marche comme ça Je suis sûr De ne pas sortir de conneries Donc en janvier La Manicup Suivi de la revanche d'Hircule Certainement C'est ça Deuxième édition également De la revanche d'Hircule Février Ensuite février Donc il y aura la fin De la revanche d'Hircule Puisque le tournoi Est prévu pour durer Un petit bout de temps Il y aura le Dominator 2 Également Courant février Qui J'en profite pour le signaler Et Normalement Sera normalement Le tournoi Avec le plus gros Cash prize De l'histoire Des tournois Amateurs De Dofus Tournoi Qui était Originellement Détenu Enfin Record Qui était tenu Par le Survivor De Rick et Real Pendant un temps Puis battu Par la Major Jobguide Puis encore Battu très récemment Par le Bowisator Et là je crois Qu'ils sont À Quoi peut-être Genre 500 000 500 millions de Kama Un truc comme ça Ah ouais quand même Ah ouais non En fait il y a un mec Qui a fait une promesse De don absolument Ubuesque Donc Effectivement Ils vont Ils vont Briser le record Normalement Si ce don A bien lieu Voilà je pense Donc Les joueurs CDO Vont s'entraîner Et participer à ce tourment Parce qu'il y a 500 millions Evidemment Non plus chance